Sécurité alimentaire et nutritionnelle, les parlementaires congolais ont été sensibilisés sur l'élaboration des textes statutaires. C'est une contribution à l'effort mondial qui vise la lutte contre la sécurité alimentaire. Avec près de 27 millions de personnes vivant dans l'insécurité alimentaire, la République démocratique du Congo s'engage à lutter contre ce fléau. Le pays apporte sa contribution à l'effort mondial en s'alliant aux autres États qui luttent contre l'insécurité alimentaire. Ce jeudi, lors du lancement de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo, les parlementaires ont été sensibilisés sur l'élaboration des textes statutaires. C'est notre premier point de vue que nous mettons en place. C'est un lien au sein parlementaire, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il n'y a pas de vie sans alimentation. Donc c'est un secteur, c'est un domaine très étonnant, dans lequel les honorables des textes doivent être sensibles, doivent être éprisées pour apporter le message, pour mobiliser la population, pour accompagner notre gouvernement à réaliser un programme alimentaire sécurisé. Cette première expérience congolaise s'appuiera sur celle du Gabon et celle du Congo-Brazzaville, axée sur les bonnes pratiques de ce secteur vital qui impose une attention particulière, notamment celle des parlementaires. Les parlementaires sont un bon vecteur pour partager ce message au niveau de la population. Sur ces deux aspects, vous pouvez bien comprendre pourquoi nous nous sommes adressés aux parlementaires. Il faut une alliance, comme ça existe déjà dans les autres pays, comme ça existe au niveau de l'Afrique, comme ça existe déjà au niveau mondial. Il faut que la RDC participe à cet effort global. Ces assises ont connu l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Merci. Merci.